Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi aussi, 25 mai. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Et nous sommes dans cette nouvelle à l'Esprit-Saint. Je t'encourage à être bien préparé, de faire ta nouvelle aussi à l'Esprit-Saint. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est l'Acte des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 30. Le lendemain, voulant savoir de quoi les Juifs l'accusaient au juste, il les fit détacher et ordonna au grand-prêtre ainsi qu'à tous les saints étreints de se réunir. Puis il amena Paul et les fit comparaître devant eux. Paul savait qu'il y avait là d'un côté les parties des sadducéens et de l'autre celui des pharisiens. Il s'écria donc dans le Sénédrin, Frère, je suis moi, pharisiens, fils des pharisiens. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. À peine eut-il dit cela qu'un conflit se produisit entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. Les sadducéens disent, en effet, qu'il n'y a pas de résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens professent l'un et l'autre. Il suffit donc une grande clameur. Quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent, protestèrent énergiquement. Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. Et si un esprit lui avait parlé, ou un ange, la dispute devenait de plus en plus vive. Les tribuns, craignant qu'il ne mis Paul en pièce, fit descendre la troupe pour l'enlever du milieu d'eux et le ramener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vient le trouver et lui dit, « Courage, le même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » Alors, Paul est déjà à Jérusalem. Vous voyez dans les lectures intérieures, Paul disait, l'esprit me demande d'aller à Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je rende témoignage là-bas. Paul est déjà en train d'être jugé dans les tribunales. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là, les sénétrains, les pharisiens, les sédocéens. Et Paul commence à témoigner de sa foi. Il commence à proclamer sa foi. Dans la résurrection, il dit, « Frère, je suis moi pharisé, fils pharisé. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » Il dit, « Voilà, je crois à la résurrection. » Il me met en prison. Je suis jugé à cause de ça. Et là, voilà la question de la vérité. Et le mensonge et la vérité commencent le conflit. Ici, ce n'est pas le conflit seulement entre personnes. C'est un conflit à cause de la vérité, à cause de Jésus-Christ. Et voilà qui commence la dispute, le conflit. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe ? On enlève Paul, parce qu'il croyait que Paul allait être tué, mis en pièce. Il fit descendre la troupe pour l'enlever du milieu d'eux et le ramener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint parler à Paul. Ça veut dire, Paul est encouragé par le Seigneur. Courage, même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. Ce témoignage, c'est l'action de l'Esprit-Saint. Où est l'Esprit-Saint ici ? L'Esprit-Saint, c'est la force. L'Esprit-Saint, c'est le courage donné à Paul. Jésus parle à Paul et communique l'Esprit-Saint en lui donnant courage, force. Et l'action aussi de l'Esprit-Saint en Paul, pour les autres, c'est par le témoignage. Quand nous donnons, quand nous rendons témoignage de Jésus-Christ, l'Esprit-Saint est en train d'agir. Voilà. Vous voyez bien, l'Esprit-Saint qui vient dans la personne de Paul et Paul qui écoute la parole de Dieu, qui écoute Jésus qui lui parle. Voilà. L'action de l'Esprit-Saint qui donne force et courage à Paul. Et aussi, l'Esprit-Saint qui passe de Paul vers les autres, quand Paul va ouvrir sa bouche pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Voilà, très important. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 16, à partir du verset 1. « Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit au Seigneur, c'est toi mon Seigneur. Seigneur, ma part d'héritage m'accoupe. C'est toi qui garantis mon lot. » Après le verset 7. « J'ai béni le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi, mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, ça veut dire à la mort. Tu ne peux laisser ton fidèle voir la fosse. Tu m'apprends le chemin de vie. Devant ta face, pleines-tu de joie. En ta droite, délice éternel. Et ici, garde-moi mon Dieu, mon refuge est en toi. L'action de l'Esprit-Saint, c'est ça. Garde-moi mon Dieu, mon refuge est en toi. Ici, c'est l'action de l'Esprit-Saint que nous gardons Dieu et qui est notre refuge. Et après, il dit, il va dire, Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot, mon lot. Voilà, mon héritage, c'est l'Esprit-Saint qui est le garant de notre héritage. Quel est notre héritage? Le ciel et la vie éternelle. Notre héritage, c'est le ciel et la vie éternelle. Quel est notre héritage? La grâce de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur qui s'est fait mon conseil. L'Esprit-Saint est notre conseiller. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. Qui m'instruit pendant la nuit dans mon cœur? C'est mon cœur, même? Non, c'est l'Esprit-Saint qui habite dans mon cœur, qui m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. C'est l'action de l'Esprit-Saint qui m'arrache de la dispersion. Qui me fait sortir aussi de moi-même, de tout ce qui me centre en moi, pour être établi en Jésus. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Il est ma force, il est mon appui. Voilà l'action de l'Esprit-Saint. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 17, à partir du verset 20. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai redonné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu as donné, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donné, parce que tu m'as aimé, avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Voilà, jusqu'au verset 26. Et si, regardez, Jésus prie pour nous, dit, et Jésus prie pour tous ceux qui vont croire grâce à la parole que nous allons communiquer, que nous allons transmettre. C'est beau, Jésus prie pour nous, ça veut dire, les missionnaires qui sont en train d'annoncer, mais aussi, Jésus prie pour ceux qui vont recevoir la parole, et qui vont croire en Jésus-Christ. « Afin qu'ils soient teints, » et Jésus va dire, « Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soit teint, soit ton nous. » Jésus, pour que le monde croit que tu m'as envoyé, Jésus veut notre unité pour la conversion du monde. Notre unité, c'est force d'émission, force d'évangélisation, notre unité, est force de foi, d'amour, de communion. Cette unité, elle est très importante, vous voyez, qu'à partir de l'unité, la mission, à partir de l'unité, la force et l'amour de Jésus-Christ, à partir de l'unité, la foi. Voilà, comme c'est très important, de demander et de prier à l'Esprit-Saint pour demander cette grâce d'unité pour la conversion du monde, pour que le monde puisse croire en Jésus-Christ. Et voilà, Jésus, à la fin, dit, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Voilà, le but, c'est cette unité, cette unité, ça veut dire la manifestation de l'amour qui est au milieu de nous. L'amour nous remplit, l'amour te remplit, l'amour remplit chacun de nous, l'amour de Dieu nous remplit et cet amour fait notre unité. L'amour fait notre unité et l'amour, c'est l'Esprit-Saint. Et s'il y a l'Esprit-Saint, l'Esprit d'amour entre nous qui produit cette unité, le monde va se convertir. C'est cela le grand défi que nous avons aujourd'hui pour notre mission et notre évangélisation. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bède, le vénérable prêtre et docteur de l'Église. Bède passa toute sa vie à l'abbaye de Jarron, prie et travaille, ordonne Saint-Bénois. Bède n'a pas d'autre idéal. Sa tâche fut avant tout d'ordre intellectuel, de l'histoire de l'Angleterre à celle des martyrs et au commentaire de la Bible, rien de lui était étranger. Mais il ne se sacrifia jamais à la prière, à l'étude. Maintenant, lettre de Saint Bède. Lorsqu'arriva le mardi avant l'ascension du Seigneur, Bède commença à souffrir plus violemment de suffocation et envie à paraître une légère enfure des pieds. Il passa tous ces jours-là à enseigner et à dicter avec bonne humeur. À un moment, il dit entre autres choses, « Hâtez-vous d'apprendre ? Je ne sais combien de temps je serai encore là et si mon Créateur ne va pas me prendre bientôt. » Il nous semblait qu'il était bien averti de sa mort. Il passa ainsi toute la nuit sans dormir dans l'action de grâce. Au petit jour, dans le mercredi, donc le mercredi, il ordonna d'écrire rapidement ce que nous avions commencé et nous l'avons fait jusqu'à neuf heures. Alors, nous sommes allés en procession avec les reliques des saints selon la coutume de ce jour. Mais l'un d'entre nous était resté avec lui. Il lui dit, « Maître bien-aimé, il manque un seul chapitre au livre que tu as dicté. Est-ce qu'il te semble difficile de pousser plus loin les questions ? » Il répondit, « C'est facile, prends ta plume et de l'encre et écris vite. » C'est ce qu'il fit. Trois heures de l'après-midi, il me dit, « J'ai dans mon coffret quelques objets précieux de poivre, des étolles, de l'encre. cours vite, amène-moi les prêtres de notre monastère et je leur distribuerai ces petits cadeaux tels que Dieu me les a donnés. » Quand ils furent arrivés, il leur parla, prions chacun de célébrer les messes et de prier assidûment pour lui, ce qu'ils lui promirent de grand cœur. Tous se lamentaient et pleuraient, surtout parce qu'ils avaient dit qu'à son avis, ils ne verraient plus beaucoup son visage en ce monde et se réjouissaient pourtant parce qu'ils avaient dit cette parole. Il est temps, c'est mon créateur, le juge bon, que je retourne à lui qui m'a créé et qui alors que je n'existais pas m'a fait de rien. J'ai vécu longtemps, mon juge miséricordieux avait prévu pour moi une vie heureuse. Le temps de mon départ est arrivé car je désire disparaître pour être avec le Christ. En effet, mon âme désire voir mon roi, le Christ, dans sa beauté. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. De tout paix, on vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.